Be careful ! Ils n'aiment pas trop le soleil. C'est joli de voir des rayons de soleil perçant entre les failles. Ils parlent tous comme si... Pourquoi vous parlez normalement ? Parce qu'on s'est réveillé. On a eu chacun une chance de se réveiller. Vous vous êtes réveillé, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour ? Non. C'est pareil, quand on s'en aperçoit, on est déjà tout à fait réveillé. Quand je me suis réveillé, un corps était par terre à côté de moi. Le sang coulait et il était tout rouge. Ce n'est qu'après un bon moment que j'ai pu comprendre ce que voulait dire ce corps sanglant. A ce moment, je ne faisais que trembler dans une angoisse totale. Quand je suis revenu à moi, j'étais déjà loin du champ de bataille. Je n'étais pas le seul mage qui s'était réveillé. Et nous avons décidé de nous enfurent ensemble. Quelques années après notre fuite, nous avons appris qu'il y avait un village où les mages noirs comme nous étaient venus chercher refuge. Je vois. Quand on dort dans la terre, est-ce qu'on se sent bien ? Il fait froid ou chaud ? C'est vraiment joli comme environnement, encore une fois. Alors, il faut que j'aille où, là ? Ah, il faut qu'on retourne à Condéa. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de combat. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ton de haine ? J'aime ça ! Je ne sais plus à quoi ça sert, ça. C'est que ça fait, l'électrosphère. J'arrive bien qu'ils montent de niveau pour que je puisse apprendre contre-attaque. J'ai envie qu'ils apprennent plein de compétences. On ne va toujours pas essayer de faire les chocobos. Allez, mets-la, compagnon. Voilà, c'était vite réglé. Et paf, niveau supplémentaire. Il faudrait vraiment que je fasse quelques combats pour essayer de récupérer de l'argent. Il faudrait vraiment que je fasse des chocobos. Voilà, c'est quand même plus solide qu'avant, ceux-là. Et puis, ça lui rend de la vie, tout va bien. Tant mieux, c'est bien de monter de niveau. Mais il faudrait que je gagne des plus de sous. Il est où le truc est, là ? Il faudrait que je prenne le temps quand même de faire un peu de level up. Au-delà de cette balai, c'est la terre sacrée. Je crois qu'il n'y a que les nains qui peuvent passer par le passage du troisième étage pour aller de l'autre côté. Sur le passage, là où il y a le talage en plein air, les jumeaux vont nous bloquer aussi, Miam. On va d'abord essayer le passage barré. On va voir bien. Salut, Mathéo ! Et celle de Rolex. Donc, par où puis-je passer ? On avait dit le passage en haut. Vraiment, c'est par là. Vous avez reçu un nouveau mail. Voulez-vous nous permettre de passer ici ? Non, seuls ceux qui ont passé la cérémonie de sacralisation peuvent passer ici. La cérémonie de sacralisation, qu'est-ce que c'est ? Le prêtre vous en dira plus. Et il est où, le prêtre ? Je ne sais pas où il est, moi. Ah mais, reste pas coincé dans le décor. Il faut que je trouve le prêtre. C'est pas lui, le prêtre, là ? Hé, toi, c'est toi le prêtre ? Exactement, je m'appelle Katz, prêtre ou chaman du ciel. Qu'est-ce que tu fais ici ? Un prêtre a tant de soucis. Alors, laisse-nous aller de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Seuls ceux qui ont célébré la cérémonie de sacralisation peuvent aller sur la Terre Sacrée. C'est quoi cette cérémonie ? C'est la bénédiction par les dieux de l'union d'un homme et d'une femme. Ensuite, le couple fait un pèlerinage sur la Terre Sacrée. Ah d'accord. En bref, c'est un voyage de noces, c'est ça ? Je ne comprends pas très bien ce que tu dis, mais bon. Alors, si nous célébrons la cérémonie, vous nous permettez d'aller sur la Terre des Sacrés. Odaga, tu es là ? Tu as compris ce qu'il a dit ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se marie pour pouvoir aller sur la Terre Sacrée ? Non, 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 non. Il a... Bien. Quoi ? Vous êtes sûr que vous voulez vous marier ? Normalement, c'est une cérémonie réservée aux nains. Mais bon, à vrai dire, depuis 99e couple, je n'ai plus de cérémonie à faire. C'est pour ça, voyez, que je vous ai dit tout à l'heure qu'un prêtre avait tant de soucis. Bien, j'accepte. Ce sera la centième cérémonie. Allez, on va la préparer. Un ? Un moment. Au dieu des montagnes et des arbres... Mais attends, qu'est-ce que je fais ? Que l'éclat du soleil guide ce jeune couple Pour aller de l'autre côté du village, il faut faire cette cérémonie qui unit un homme et une femme. Mais attends un peu, Daga. Tu comprends ce qui se passe ? C'est un mariage. Un mariage ! Le qui passe, en cérémonie, il ne peut plus avancer, non ? Je suis bien d'accord, mais ce n'est peut-être pas une raison pour te marier avec moi. Chut ! La cérémonie commence. À quoi pense-t-elle ? D'habitude, dans une telle situation, elle serait mise en colère de suite. Devient l'espérance et la nourriture. Moi, je sais bien que c'est juste pour continuer. Mais... Franchissez les difficultés à l'aide de la force. Elle est tombée amoureuse de moi. C'est ça. Non, attends. Trouvez une solution à l'aide de la sagesse. Quand je lui ai parlé d'une voix douce dans le village des mages noirs, elle a définitivement craqué. C'est ce que je suis vraiment irrésistible. C'est que pardon, je suis vraiment irrésistible. Que toutes les bénédictions du soleil soient sur vous. On est mariés. On s'embrasse. Ah ah ! Voilà, merci pour tout. Et maintenant, vous allez à la douane annoncer votre mariage au jumeau. Quoi ? C'est pas encore fini ? Rendre un salut est aussi une partie importante de la cérémonie. Bon, on va annoncer notre mariage au jumeau. Après avoir quitté Condéa, je ne serai plus ta femme, d'accord ? Oui, mais c'est dommage. Dis, Jidan, qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous voulez gâcher notre voyage de noce, c'est ça ? Quoi ? Vous nous laissez ici, c'est pas vrai ? Calme-toi un peu, on ne va pas vous laisser. D'abord, on va voir ces jumeaux. Et encore une fois, ça a double-cliqué, donc ça a choisi une réponse pour moi. Les jumeaux, je ne sais plus où ils sont. C'est pas eux, là ? Si, c'est eux. Ah, mais le texte qui passe, c'est agaçant. Yaho, vous partez pour la Terre sacrée ? Oui, nous pouvons passer par ici. Yaho, bien sûr, bon voyage. Bon, allez, on y va. Bon, voilà, quoi. Vite, Moog. Kubo. Arrêtez, arrêtez. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont disparu. Vite, on y va. Ils nous ont échappés. À partir d'ici, c'est un territoire interdit. C'est habité ? Pas plus loin. Je ne crois pas. Ces deux petits sont déjà venus nous voler plusieurs fois. Ah bon ? Je vais faire un rapport. Un baby queen. On va en profiter pour vous emmener. Euh, oui. On n'aurait pas dû faire cette cérémonie. Quoi ? Ça nous fera un bon souvenir. Jusqu'à la sortie du village. Allons-y. D'accord, d'accord. Oh, quelle déception. Allez, on avance. Non. Ah, je crois que c'est mal passé. Passe de Condéa. Kubo. Allez, viens vite, Moog. Ils vont nous attraper. Kubo. Qu'est-ce que tu as, Moog ? Kubo. Mais attends, où tu vas ? Ah, j'ai mouru toute seule. Accroché comme un manteau, je ne pensais pas que Moog me trahirait. Moog, je te ferais regretter de m'avoir laissé. Je suis déjà arrivé dans l'autre monde. Il y a des gens sans corne. Ah, ce mec-là, il a une queue. Quoi ? Tiens, au secours. Non, non, ne mangez pas. Je dois être mauvaise. Oui, je vous assure. Ah, le texte qui passe encore. Tu as entendu, Quina ? Elle n'est pas bonne à manger. Ah bon, c'est dommage. Tout à l'heure, j'ai vu un Moog rose. Je vais l'attraper, ça doit être bon, miam. Non, arrête ! Ouf. Euh, merci. Ça va ? Euh, oui, ça va. Tu n'es pas blessé ? Euh, je t'ai dit que j'allais bien. Je ne suis pas une enfant comme ce petit en bleu. Mais, tu, tu n'es pas si grande que ça. Tu, tu es bien insolent. Elle arrête de me dire tu. J'ai un joli nom à moi. Et elle s'appelle Echo. Alors, type humain à corne, sexe féminin, âge 6 ans, droitière. Bon, elle est petite en fait. 6 ans. D'accord, tu es bien. Je sais, je t'avoue que je ne savais pas du tout. Je m'appelle Echo, ça sonne bien. Alors, si tu veux savoir le nom d'une jeune fille, tu dois te présenter d'abord. Je vais t'apprendre la politesse. Je ne t'ai pas demandé ton nom. Tu as quelque chose à dire ? Je m'appelle Daga et lui, c'est Bibi. Et toi alors ? Moi, je m'appelle Jidane. Jidane, d'accord. Au fait, mademoiselle Echo, pourquoi tu as volé ce truc ? J'avais faim. Ah, c'est pas une bonne raison, dirait Queenie. Elle est vraiment partie à la chasse au mug ? Comment je vais faire ? Il doit manger Moog. Elle va manger Moog. Queenie ne mangera pas le mug, je crois. Dis-moi, où habites-tu Echo ? Ma maison est encore loin d'ici. Moog est partie devant. Si on l'accompagnait. Bien sûr. Je suis toujours aux ordres de ma femme. Hein, ma femme ? Vous êtes mariée alors ? Tout à fait, la séance de mariage s'est terminée tout à l'heure. Nous ne sommes pas mariés, nous ne sommes que des amis. Je suis ton ami, c'est déjà ça. Bon, à partir de maintenant, vous êtes mes amis. Bah, merci, on accompagne notre amie chez elle. Est-ce que je peux aller chercher le truc là-haut ? Ah, il y a un truc ici. Remède. Yé, les ennemis. Précent, Précent, C'est parti ! Il y a moins de dégâts. Et c'est le moment de voir un petit peu ce que ça rapporte. Ok, la petite, elle est niveau 21. Ah, Saphir, c'est pas une nouvelle pierre, ça ? Alors déjà, on va voir l'équipement de la dame. Alors là, elle a rien. Autour l'équipe, il paraît que c'est très très important, on pourrait peut-être le faire. Mithridate et Soin. Venry, les Pleines Lunes. Robin Hood, celui n'apprend rien. Cheveau Pointu, celui-là prend tout chose. Parlote. Je crois qu'on va lui apprendre, Parlote. Ça, ça prend Mithridate, Soin, ça apprend. Ok. Compétences. Activer. Pleine Lune, c'est quoi ? Pas de bruit de la tranche, on s'en fout. Parlote. Protège de Mithridate, protège des poisons et toxiques. Donc là, on a au moins deux personnages qui sont capables de faire de la magie blanche, si j'ai bien compris. En fait, c'est ce que m'a dit Alice, qu'il fallait absolument que je prenne l'autorécup. Donc elle l'a, donc tant mieux. Je ne sais plus ce que je voulais voir d'autres. Sans que je n'ai pas assez de points pour apprendre de nos trucs, mais... Il est banquant tellement de points. Est-ce que j'ai niveau plus ? J'ai niveau plus. Et il manque compétences plus, par contre, je crois. Ça, c'est peut-être mieux avec compétences plus, ouais. C'est quoi déjà un tomo-killer ? Insectoïde. Immort vivant. D'accord. Il y a des peluches. Tente, ça, c'est quoi ? Roque rouge. Ah, c'est équipement, c'est ça que je voulais faire. Équipement, gaga. Ah, il me faut d'abord qu'elle apprenne mini-free-machin-froid. Peut-être pas dû le prendre, ce machin, mais bon. On va essayer comme ça, on verra bien. J'ai l'impression qu'on ressort de la zone. On va les visiter là-haut, quand même. Peut-être d'autres coffres à trouver. Donc oui, il y a Alice qui m'envoie des messages pour me dire, une fois qu'elle a vu l'hérodite, ce qu'il faudrait que je fasse pour améliorer le... Roque bleu. Ça va pas ailleurs ? Est-ce que... Ah mince. Je voulais voir si je pouvais rappeler sur le machin pour échanger les blocs ou autre. Il est deux en un. Donc ça marche bien, ça. C'est juste pour voir, du coup, ce que ça peut faire. Ah, la magie blanche est invoquée. Invoquée, la fun-reel. Son, gris, etc. On va essayer de faire au mieux. On sent quand même solide comme bestiaux. Pourquoi ça a zoomé sur moi ? J'ai pas tout compris, là. Ah, enfin, madame qui monte deux niveaux. Saphir, Saphir. Donc, non, une fois que je l'ai activé, je peux plus le réactiver, d'accord. Comme ça, moi, j'ai une certitude, c'est bon. Ça se trouve, en plus, j'étais obligé de le récupérer, ce machin-là, pour avancer. On va voir ça. Hop, encore une attaque. Alors, t'es quoi, toi ? T'as un boss ou pas ? T'as pas un boss ? On va le rater. Très pratique, Saphir. C'est vrai, c'est tellement un boss, ce truc-là. Il a un peu de ça, petit Montélias. Éther, Présurex. Ouais, non, il n'y a rien à voler, en fait, d'intéressant à voler. Pas bon, ça, à ce moment-là, je crois que ça fait que ralentir, par contre. C'est pas si volant que ça. Et voilà, il n'y a plus. Donc, c'était pas un boss, juste un bus comme ça. Mieux chroné, c'est ça que tu voulais dire ? Est-ce que t'as dit ? Il me manque peut-être un mot. Ah non, et comme, peut-être. Je sais pas ce que tu as voulu me dire. Bon, là, j'ai tout appris. Niveau plus, c'est encore en cours. C'est pas vraiment mieux, là. Et ça, c'est encore en train d'apprendre. Compétences. Activer. Alors, dérober, ça fait quoi ? Intéressant, ça. Résuré que c'est bien mieux, d'accord. Et c'est Bibi, je crois, qui a appris des trucs aussi. Ou Echo, je sais plus. Bon, lui, il a tout appris ici, c'est bon. Non, mais ça, il est encore en train d'apprendre. On va remettre ça. Ah, mais je peux les attraper, les peluches. Il y en avait là-haut. Si je peux aussi en attraper plus, je vais pas me gêner. Il arrive à chaque fois, là. Parce qu'il me semble que j'en ai vu là-haut des peluches. Là, là. Ouais, non, il se barre à chaque fois. Bon, tant pis. Je me suis dit qu'il y a un petit peu de change pour y en récupérer plus, en fait, des peluches. Mais non. BALALALALALALUM BALALALALALALALUM BALALALALALALALUM Bon, tant pis. Ah! C'est la donne de la vie, c'est cool. On va voir ce qu'il va se passer. Ah, il n'a pas récupéré assez d'autopotions, ça. C'est bon. J'ai un plus de mal contre eux. Ah non, je suis encore en train d'apprendre en brouille. Après, c'est celui-ci qu'il faudra que je passe. Pour l'instant, je suis en dessous, je suis à 30. Je suis en train d'apprendre en brouille. Tiens, l'heure, là, lui. Conda est vraiment un beau village, oui. Alors, Suzuna, blog post. Eh bien, la voilà. Suzuna, du coup, est dans la terre sacrée après Conda. Il est où, Mbik, là ? Suzuna. Terre sacrée. Con. D. Ah. Voilà. Apportinette de Mugnoshin. Je n'avais pas de nouvelles depuis qu'il a quitté son hameau de montagne pour aller dans un village. Je m'ai quitté beaucoup pour lui. Beaucoup beau pour lui. Ça fait déjà six mois que je me suis installé à Condéa. On y mange super bien. Et les gens sont tous sympas. Ici, quand on se salue, on dit un mot, yao. Mais j'ai du mal à m'habituer. Je dis toujours yapo. C'est difficile de vivre dans un village. Euh, attends, tu as une petite sauvegarde. Euh, quoi que... Double clic. Sauvegarde, oui. Je crois pas qu'il me restait énormément de guilds. J'étais à 330. Ouais, si, 4000, ça va encore. Après les 166 que je viens de payer, j'avais un doute. Voilà, par là, ça monte. Ah, attaqué ! Face à des mogs, et je parlais que les mogs, ils seront même pas avec nous en combat. Ils vont nous ignorer totalement, genre... Non, non, nope. Nope, 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 nope. Oh. Mais non ! Ah c'est chiant ce double-plique là ! C'est bien sûr que ce n'est pas lui que je voulais attaquer ! Tu perds mes écouteurs ! Ah mais il est rapparu avant ! C'est parti ! C'est parti ! Toujours pas mort le mec ! Allez fais un effort s'il te plaît ! Non ! Toujours pas ! Et ils sont suites ! Je ne sais pas quel type de bestioles c'est mais... Mais ils ne sont pas sympas ! C'est parti ! Pa-da-dam-pa-da-dam ! Tout doux ! Vous savez elle a appris son truc là en dessous ! Donc je vais pouvoir en apprendre à nouveau ! Saphir, ça peut apprendre pleine lune ! Est-ce que c'est un sort en particulier ou quoi ? Ouais ouais non mais justement euh... C'est ce que me disait euh... Alice... Et c'est ce que je venais d'utiliser là ! Il reste un trou à combler ! Quoi ? Quoi ? Joli ! Très très classe encore une fois ! C'est impressionnant, c'est immense ! Et là on revient et là paf ! Image ! La terre sacrée ! Bonne nuit Christ ! Fais de beaux rêves ! Prends soin de toi ! Merci encore une fois d'être resté ! Et à bientôt ! Quoi ? Et un combat ! Ah ! Le son ! Ah ! C'est lui qu'il faut absolument que je fouille ! Alice m'a dit tu veux est-ce que de passer une heure sur ce combat ! Et ça va pas se regarder juste avant ! Je crois ! Si ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois que c'est parti ! Je crois que c'est lui ! Heureusement si j'ai... C'est ça ! Fiffre ! Mitraite ! Renée ! Ok ! faut déjà voler tout ça ça va être long de réussir à voler tout ça Alice m'a dit le fifre, le fifre, le fifre on a eu le René ça y est je sais pas combien de points il a en plus elle a pas scanné elle par exemple juste pour avoir combien de points de vie là si c'est possible raté ça va être chaud je sens le total c'est pas le problème c'est parce que du coup j'ai déjà avancé en terme de vol ah j'ai vite tellement explosé heureusement qu'ils récupèrent pas tous leur vie hein tant que ça peut tenir comme ça l'important c'est que j'arrive à le voler le truc mitraite on a volé la mitraite il reste plus que le fifre tant qu'on peut le supermètre on va le faire ah mais récupère tous de la vie comme ça c'est vrai je suis bête j'aimerais bien savoir en fait combien de villes il reste exactement que le total on peut le trouver ça mais euh histoire je pense que c'est un calcul quand même un minimum de comment je vais me débrouiller ça rate à tous les coups leur truc donc vol raté ça fait mal ce qu'on ça fait mal ce qu'on c'est tellement long de lancer des vols c'est un peu plus ça fait mal c'est là c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça fait mal Sous-titrage ST' 501 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 C'est quoi ? C'est bien voir hein ! Là je l'ai fait vachon mal quand même hein ! Je l'ai quand même bien fait bobo là ! Mal aux yeux ! On s'en fout c'est pas important hein ! Je tenais à le dire ! Ah ! Je donne de la vie à tout ce petit monde ! Vol raté mais... La meilleure attaque c'est la défense c'est ça ? C'est tellement l'anti combat, l'anti jeu en fait de devoir faire ça ! Vol raté c'est... assez désagréable pour ça ! Elle s'est pris une baffe et après elle se rend défense ! Vol raté ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Vous voyez patienter ! Vol raté Sérieux On s'ennuie mais royalement On sait qu'il y a plusieurs trucs à choper à l'ennemi C'est pas la peine de nous faire attendre des plombs pour ça Sous-titrage ST' 501 Dis-moi que bientôt je le vole S'il te plaît Vol raté Entre leur système de transe et ça C'est vraiment dégueulasse Heureusement je lise plutôt bien au combat Ouais mais j'ai déjà la compétence là Elle a déjà activé la compétence qui permet de mieux Mais je crois que je l'ai déjà Enfin c'est certain que j'ai une compétence déjà Qui permet de faire ça S-47 potions Tu y crois toi ? Sous-titrage ST' 501 Vol raté C'est tellement désespérant Sous-titrage ST' 501 Bon appétit Bon appétit Je me souviens qu'il faudra le manger après Ce serait dommage sans ça En un combat Je voudrais craquer toutes mes potions Tous mes trucs Manob Girard D'accord Je sais pas Mais là quoi qu'il arrive C'est long quoi Ah bah tout le monde était déjà plus ou moins à fond Que ce que j'ai fait Je suis pas sélectionné quelqu'un d'autre que Bibi D'accord Allez vas-y Fais quelque chose pour moi Ah bah y'a intérêt hein Parce que C'est long J'aurais gâché toutes mes potions Vol raté encore Et ça fait 20 minutes qu'on est sur le combat 20 minutes pour de l'anti-jeu en fait Encore une fois On va le rater On va le rater L'Edgy Dance C'est vraiment une quiche Niveau maximum Y'a pas mieux On va le rater Toujours On va le rater On va le rater On va le rater Son essence On va le faire ça à chaque boss C'est tellement chiant Vol raté encore une fois Vol raté L'équipe de 720 dégâts No problemo Vol raté Vol raté Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Heureux Heureux GP Heureux GP Heureux GP Sérieux Sérieux le jeu T'as pas l'impression d'être lourd Sérieux le jeu t'as pas l'impression d'être lourd D'attendre que le jeu D'attendre que le jeu accepte de lancer le bon dé C'est désespérant Sauvez-nous Vol raté D'accord que j'ai encore un vol raté Il me reste 26 potions On va le rater Vol raté Vol raté Des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à refaire la même action Je pense que finalement si on fait ça pour tous les boss on lui passe des heures et des heures C'est trop possible Bon elle se m'avait prévenu elle m'avait dit écoute Ça m'est déjà arrivé de rester une heure sur ce combat juste pour pouvoir voler Oh tiens c'est étrange Vol raté Je m'y attendais pas Vol raté Ah c'est étrange Je m'y attendais toujours pas Vol raté J'en peux plus On va le rater Oh mais sérieux Non pas ça Ce sera un combat difficile Ok Mais là le combat il est pas difficile J'aurais pu l'éclater en deux coups le bonhomme C'est juste que c'est mal foutu Moi j'appelle ça mal foutu Passer des heures et des heures à faire la même action 50 fois en combat Parce que le personnage n'était pas capable d'aller à la toile Réussir à voler un truc Ah c'est chiant quoi On va le rater 30 minutes J'ai pique Enfin peut-être même plus Vol raté Parce qu'en fait on s'en fout On pourrait le tuer là maintenant tout de suite On va le rater Il va le rater Il y aura bientôt plus de potions Si c'est pas triste ça Donc c'est même pas l'affrontement qui pose problème C'est vraiment le fait de voler cet objet Vol raté Mais Jidan t'es une Oh Qui m'a inventé ce gameplay Qui m'a produit cette idée Je veux un responsable là maintenant Que j'ai besoin Allez Jidan Allez Jidan Allez Jidan On croit en toi Jidan Vas-y Oui Allez Tu peux le faire Allez Allez On y croit On y croit On y croit très fort Allez Jidan Vas-y 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 Jure je m'appelle Jidan Je suis voleur de profession On voit le raté Jidan Extraordinaire voleur de profession Viens dans cette rediffusion Qui durera Deux fois le temps habituel Des rediffusions Encore une fois On a un personnage Qui est une quiche Monumentale Mais Monumentale En technique de vol C'est magnifique Ça fait 20 minutes Qu'on est en train De faire la même action Pour essayer de voler J'en reviens toujours pas Oui Est-ce qu'elle m'a dit Sinon Est-ce qu'elle m'a dit Alice Que sinon je pourrais Tendre le 4ème CD Pour l'avoir Voile raté J'ai envie de te dire Que t'as une merde Je suis désolé Jidan Franchement À ce star On peut plus dire ça Autrement Voile raté J'espère que la puissance Sera bonne Monsieur On va le rater Tu l'as apprécié Troisième CD Il me reste plus que cette machine Il me reste plus que cette machine Vol raté Comme c'est original C'est original C'est original mais non ah puis en plus le jeu qui plante il fait le double bouton quoi mais fais chier sérieux y'en a marre comment les gens se sont dit qu'on peut prendre plaisir à ça mais c'est pas elle non plus que je voulais ça me désespère mais soigne toi alors que t'es pleine de vie bah ouais ça va être vachement utile non objet et terre et y'a plus de potions take me down to the paradise city voile ratée il devint fou comme dirait vol raté haha c'est original en plus on a plus que des maxi potions donc quoi qu'il arrive oh la la mais quelle arnaque bonjour et bienvenue dans le vide intersédéral des jeux vidéo c'est ça j'ai pas assez du vide ah mais moi là je décroche complet j'ai plus aucune envie j'en ai juste ras-le-bol de leur connerie putain tu vas pas me dire que dans la tête des mecs ils se disent oh on va mettre les gars j'ai trouvé une idée géniale on va mettre un système aléatoire pour voler ils vont passer 40 minutes dans un combat sans combattre ils feront juste voler en continu et essaieront de redonner la vie à chacun des personnages c'est tout c'est tout avouez que c'est une idée miraculeuse quand même comment tu peux penser ça une seule seconde que ça va être intéressant quoi c'est ridicule vol raté t'es une merde jidane t'es une merde ah il m'agace bah ouais mais désolé attends il y a un moment où il faut le dire quoi il y a un moment où il faut le dire il ne faut pas faire autrement c'est le voleur de l'équipe à quoi sert un voleur qui ne sait pas voler ? ça sert à rien vol raté oh la punaise il a intérêt à être vraiment utile l'objet parce que on va le rater sérieux jidane sérieux parce que si on tape on le tue en plus le mec on n'a même pas une chance de récupérer non attends non en plus j'ai cliqué sur défense il y a de quoi devenir fou le mec était même pas en train de se défendre en plus mais c'est tellement de la merde alors félicitations sérieux en plus c'est censé faire ça à chaque boss vol raté vol raté allez dis moi que c'est la bonne vas-y je te crois là vol raté vol raté vol raté vol raté vol raté vol raté allez vas-y j'y crois allez vas-y j'y crois vol raté on encaisse tellement de coups et tellement de dégâts qu'au fur et à mesure vous remarquerez que nos personnages passent tous en transe les uns la suite des autres vol raté vol raté je sais pas combien de potions il nous reste mais on devait pas en avoir beaucoup donc à mon avis si on peut on va arriver au bout du combat vol raté vol raté on a une chance sur combien de réussir ce vol 1 sur 1 mignon c'est mieux que l'auto enfin je crois que l'auto c'est 1 sur 10 millions oh mais vol raté vol raté c'est original c'est original Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va le rater Mais mon trans il est pas meilleur quoi On va le rater Ça valait vachement le coup je vais soigner quelqu'un qui est mort Ah c'est raté c'est original Je m'y attendais tellement pas Voil raté Oh ça non plus je m'y attendais pas Ça fait 46 minutes qu'on est sur le combat 40 minutes qu'on est là à essayer de voler un personnage C'est même pas qu'on est sur le combat On est là à essayer de voler un personnage Bienvenue dans Final Fantasy 9 On va le rater Oh mais sérieux J'espère que plus on fait l'action Plus les chances de la réussir sont importantes Parce que On va le rater On va le rater C'est sûr Non non faut juste attendre que Que ce gugus soit capable de faire son action C'est tout On va le rater On va le rater On va le rater On va le rater On va aller que c'était mieux De le voler maintenant Et après tout le temps qu'on vient de passer à faire ça Autant finir C'est quoi en fait C'est au bout d'un moment Le jeu il se dit Tariq a passé assez longtemps dans le combat Ou est-ce qu'à chaque fois C'est un dé que tu jettes Et il y a 100 passes sur le dé Et il faut que tu fasses 1 Pour réussir à A obtenir le bon résultat On va le rater Oh rage au désespoir Mais qu'allait-il faire dans cette galère Non mais il aurait fallu Un je sais pas Un QTE Un truc vachement compliqué Tu vois Je sais pas Mais pas que ça soit au hasard Comme ça 40 minutes 40 minutes A lire Vol raté Vol raté Vol raté Vol raté Vol raté Vol raté Mais il y a de quoi devenir fou Sérieux Et en plus le jeu qui fait du double clic Quoi Ben j'essaye Ben j'essaye D'appuyer sur le bouton Y'a rien à faire C'est juste pour pourrir la vie des gens C'est juste pour pourrir la vie des gens On l'appelle la vie des joueurs Il n'y a pas d'autre explication plausible en fait Vol raté Vol raté Vol raté On l'enfin On l'enfin On l'enfin Alléluia Il a une coup d'attaque on va tous mourir Hop punaise Ça fait 40 minutes de combat On l'enfin Alléluia 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 Ah maintenant on va le détruire Je sais pas ce que c'est comme type de monstre On va les balancer Glacier Allez hop Glacier plus Vas-y Avec tout ce que t'as stocké J'espère que ça va bien me pourrir Tiens Vas-y on va prendre Fenril pour voir ce que ça fait Ah mais je vais tellement me faire un plaisir à le massacrer Vas-y Invoque moi la puissance Ça va que ça lui rend 2000 points de vie Oh je l'ai eu L'appel de Fenril Ok Oh vas-y donne moi tout ce que t'as là Vas-y A fond Niveau plus Parle-out Parfait 2136 Gills reçus Fourmillions Ce géant vert apparaît des fois Il s'en va très vite d'habitude Et il coche pensait Pas que tu t'y prendrais aussi bien Ouais si tu le dis Bon j'y ai perdu environ 70 potions Plus 20 à 30 potions Après ça fait ce mode 8300 Ouais Eh ma maison elle est pas Et pas par ici Par là c'est l'IFA Non ma maison c'est par ici LIFA ce serait pas la terre sacrée Les nains l'appellent comme ça Pour nous c'est l'IFA depuis toujours LIFA Bon on y va Alors la question c'est qu'est-ce que le fifre ? Récu puis une la booster Tout ça pour ça Tout ça pour ça Tant de haine pour ça J'ai la flemme grogne en arrière Est-ce que je peux ? Il va falloir un point de sauvegarde Imaginez que le jeu crache Et que du coup on soit plutôt recommencé Oh on est sur la carte Tu sais ce qu'on peut faire sur la carte ? On peut faire comme ça Voilà Bonjour toi Se regarde Oui Et on change de jeu Oh mais quelle horreur Quelle horreur ce combat de l'extrême quoi Alice si tu m'entends Je l'ai fait Je l'ai fait Je l'ai accompli la mission Tu sais plus quelle horreur On a réussi Ça fait du bien Quand ça se termine Bon allez Les coupures de rediffusion Passent à la suite Donc j'espère quand même Que cela vous a plu Même si c'était très long Et si j'ai beaucoup râlé En même temps 48 pour un combat dégueulasse Comme ça Je suis désolé Mais on peut que râler Au bout d'un moment Surtout quand on est fatigué Bref Ça sera un live râlage Vous allez bien râler Comme d'habitude Bref Euh Cri d'air rassuré Bref Merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Pensez positif N'hésitez pas à découvrir les vidéos Des camarades filmer On se frappe C'était jeu.fr Et passez une agréable fin de journée Allez prenez soin de vous Et à ciao tout le monde Au moins à tout de suite Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501